Environ 300 jeunes ont pris part à cette conférence organisée dans le cadre de la deuxième édition du camp régional de l'ONG International Your Fellowship IYF. A l'occasion, une communication sur le changement de mentalité et surtout l'entrepreneuriat. Dans notre pays, quand vous étudiez, ce qui est dans notre mentalité, c'est que lorsque vous étudiez, vous allez au bureau après. Vous devez vous retrouver au bureau, travailler au bureau. Et c'était ça. L'État, avant, ceux qui sont en fin de cycle, ils sont répartis automatiquement. Mais ça a été jusqu'en 85. A partir de 86, ça ne passait plus. Chacun devait aller se chercher. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mes confrères, qu'au niveau de l'entrepreneuriat, moi, je me sens mieux qu'un fonctionnaire d'État. Parce que je reçois de l'argent que je n'escompte même pas dans le mois. Alors que lorsque je travaille pour l'État, mon salaire est fixe et chaque mois, c'est ça. Je ne pense pas qu'il puisse vivre sur un salaire. Le communicant n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux participants. Je leur ai conseillé. Au fur et à mesure qu'ils étudient là, il faut chaque nuit réfléchir en fin d'étude, qu'est-ce que je vais faire. Il ne faut pas attendre l'État. Et beaucoup, surtout, qu'on apprenne à faire la vie de communauté. Parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre en communauté. Nous, on ne s'aime pas les uns les autres. Ils ont dit tout à l'heure dedans que, bon, lorsqu'on est deux béninois dans une société, le second, ils cherchent à ce qu'on renvoie l'autre, ainsi de suite. C'est des moments que nous devons bannir. Et ça rejoint le thème principal des organisateurs du camp, à savoir un changement de mentalité. Nous ne devons pas vivre comme par le passé. Et pour cela, nous devons changer de mentalité réellement et pouvoir évoluer. et essayer aussi de leur dire combien, nous, béninois, nous n'aimons pas les tests. Sans les tests, il n'y a pas de vie. Nous devons aimer les tests, nous devons les respecter. Les tests sont écrits, ce n'est pas pour les armoires, ce n'est pas pour les tiroirs, c'est pour que nous les respectons et c'est ça qui fait que nous vivons. Et que nous, en tant que citoyens simples, nous avons beaucoup à apporter à l'État pour la réussite de notre pays. Ce n'est pas seulement le président et son ministre qui vont construire le pays. Ils sont là pour nous diriger, mais la grande partie des choses, c'est nous qui devons faire ça. C'est en respectant les tests et en faisant ce qu'on doit faire comme travail. Des conseils qui ont éveillé la conscience des jeunes. Ça m'a beaucoup motivé, surtout sur l'expérience qu'il a, qui nous a développé. Je suis très des amis parce que je peux voir à quel point vraiment cette organisation m'a permis à réouvrir mon esprit envers d'autres personnes. Et pourquoi pas, là où je suis maintenant, ça me donne la force, la vivacité de pouvoir entreprendre quelque chose avec mes amis béninois et d'autres pays. Pour moi, personnellement, je demande la grâce à Dieu parce qu'on a besoin de la grâce pour ces choses-là. Parce que si je trouve la grâce et aussi j'ai la volonté, je peux et je trouve des gens qui sont disciplinés. Et on peut rester ensemble et entreprendre quelque chose de change, avoir des idées pour pouvoir évoluer dans ça. Plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de ce camp régional de la jeunesse. Il s'agit notamment du graphisme, des travaux dirigés de mathématiques et de PCT 3e, de l'installation d'une antenne parabolique, de la décoration, de la fabrication des produits cosmétiques et des colliers, du make-up sans omettre la cuisine.